de la fermeture de tous les commerces et entreprises. Ça a suscité beaucoup d'inquiétudes. À tel point, Marc-André, que des gens se sont rués vers des succursales de la SAQ et de la SQDC. C'est le cas notamment dans la région de Québec où vous êtes. Oui, exactement. On se trouve à la SAQ du côté de Québec, la SAQ Dépôt. Vous le voyez, la file qui est vraiment, vraiment, mais il reste presque plus personne. Mais cet après-midi, lorsqu'on est arrivé, je vous dirais, il y avait une centaine de personnes qui étaient en file, qui attendaient vraiment en début d'après-midi les gens qui se sont rués vers les succursales afin de faire des provisions. Et il y avait même quelqu'un à l'entrée du stationnement, un employé qui mentionnait que non, la SAQ n'allait pas fermer et offrait aux gens de revenir un peu plus tard parce que la file était très, très longue. Mais les gens qui voulaient faire visiblement des provisions, on comprend qu'il y avait seulement, on pouvait seulement entrer 40 personnes à la fois dans le magasin. C'est pourquoi, bien évidemment, il y avait une file à l'extérieur. On a également été du côté aujourd'hui de la SQDC. Et aussi à Québec, encore là, il y avait environ 80 personnes qui faisaient la file. Et toujours dans les files, tant ici à la SAQ qu'à la SQDC, eh bien, les gens qui gardaient leur distance quand même entre un et deux mètres. Il y avait des agents de sécurité pour rappeler aux gens de garder leur distance. Je vous laisse entendre quelques personnes rencontrées. Un petit peu de provision pour manquer de vin. Un peu de vino à la maison, ça va nous rassurer. Est-ce que vous avez attendu longtemps, votre rentrée? À peu près trois quarts d'heure. C'est sûr que ça n'a rien d'essentiel, la boisson. Mais bon, on ne prend pas de chance, puis on ne sait jamais ce qui peut arriver dans deux ou trois jours. Je vais être sûr de ne pas en manquer. Point. Donc, on le comprend, là. On le rappelle, le gouvernement qui a annoncé que tant la SAQ que la SQDC n'allaient pas fermer. Donc, les gens n'ont pas à se rouer. Mais il faut dire, à Québec, il y a également d'autres commerces où les gens se sont roués cet après-midi, entre autres Costco, mais également les épiceries. Merci.